Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode des Actu du Verse. Au programme aujourd'hui le résumé du Monster Report de janvier 2021. De l'inventaire physique à la toute nouvelle zone d'atterrissage Horizon, on fait le plein d'infos. Alors avant de se lancer directement dans le rapport du mois, petit récap sur la situation actuelle de Star Citizen. Comme vous le savez, on est censé avoir un événement dynamique qui devrait arriver bientôt sur la 3.12. Alors les phases de télé sont encore en cours et j'espérais qu'on aurait l'événement qui passerait live cette semaine mais j'en suis plus si sûr. Sinon le sujet du Star Citizen Live de cette semaine a été dévoilé. Les développeurs de l'équipe artistique des armes et des accessoires répondront à vos questions posées sur Spectrum dans le Q&A dédié. Bref, du coup on va commencer tout de suite ce rapport du mois. Alors pour pas que ce soit trop long, comme d'habitude je trace surtout les choses pour lesquelles nous ne sommes pas encore au courant afin de raccourcir un peu la vidéo et de la rendre plus intéressante. Mais allez, on commence tout de suite avec l'IA. Alors premièrement, cette nouvelle année a été l'occasion de réorganiser les équipes d'IA en une structure plus efficace qui est censée encourager le partage des connaissances et une approche plus holistique dans la gestion des tâches et des objectifs. En gros concrètement, le département IA a été split en 3 catégories. On a maintenant l'IA contenu, l'IA fonctionnalité et l'IA tech. Et on commence donc avec l'IA contenu. Donc l'équipe a passé leur temps en janvier à travailler sur des premières versions du comportement d'hygiène, de la fonctionnalité au cœur et du tourisme. La première implémentation du comportement d'hygiène donne au PNJ la possibilité d'utiliser les toilettes, les éviers et les douches. La fonctionnalité au cœur quant à elle est une activité générique qui gère divers vendeurs. Par exemple les PNJ vendeurs de hot-dog ou de tacos. Enfin, la première passe sur le comportement de tourisme fait que le PNJ se rende et se déplace dans des zones pour observer des points d'intérêt. Et ils ont aussi fait un premier passage sur un comportement d'IA qui gère la maintenance des panneaux muraux dans les vaisseaux et les hangars. Et donc par exemple, ça inclut le remplacement des fusibles si besoin. Maintenant pour l'équipe d'IA Feature, ils ont commencé l'année en introduisant les fameux traits de caractère pour les PNJ dont on parle assez souvent. Le but étant de rendre des rencontres plus originales et intéressantes. Ainsi par exemple lors des combats, certains PNJ auront tendance à fuir ou se rendre alors que d'autres se battront jusqu'au bout. Et ils ont aussi commencé la prise en charge de différents modes d'opérateurs pour les PNJ. Cela permet en fait aux IA d'utiliser les mêmes fonctionnalités que les joueurs. Par exemple à bord d'un vaisseau, les PNJ pourront passer en mode quantum, sauter en quantum vers une destination et repasser en mode combat. Ce sera peut-être bientôt la fin du simple quantum vers une autre destination pour fuir les PNJ. Puisque ces derniers se lancera en notre poursuite. Et enfin, cette équipe Feature a fait pas mal d'améliorations et de travail sur le dogfight des IA dont des manœuvres d'esquive améliorées. Et on passe du coup à la dernière équipe d'IA, l'IA Technologie. Cette catégorie est assez technique dont je vais résumer en disant qu'ils ont travaillé à améliorer Subsumption et les réactivités des IA. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Subsumption, en gros ça veut dire que l'IA est divisé en plusieurs parties. Ce qui permet de faire des sous-activités tout en continuant l'action principale. Et on passe maintenant à l'équipe d'art des personnages. Et de ce côté ils n'ont pas chobé puisqu'ils ont terminé leur tâche pour la 3.13 dont l'implémentation de 3 nouvelles armures. Et concernant la 3.14 ils ont travaillé sur des tenues médicales, des sacs à dos pour l'inventaire physique. Ainsi que plusieurs sets de vêtements pour les raffineries et la landing zone horizon. Au niveau de l'équipe d'art environnemental, ils ont commencé cette année 2021 avec la production complète d'un nouvel archétype d'avant-poste pour l'équipe modulaire. Pas mal de travail a été fait en pré-production et il commence maintenant la phase de Whitebox. La prochaine étape consiste à créer un petit kit d'architecture modulaire qui pourra être facilement étendu pour ajouter de la diversité au besoin. La landing zone team quant à elle a continué son travail sur horizon. Toutes les plateformes sont passées en phase finale avec notamment quelques-unes qui sont vraiment magnifiques et qui vont arriver dans les dernières semaines. Enfin, la phase de polish finale de Stanton s'est poursuivie. La bibliothèque d'objets récoltables sur les planètes a été agrandie et les travaux sur les entrées des grottes pouvant accueillir les véhicules ont commencé. L'équipe de Contenu Planétaire a également commencé à développer une pipeline pour générer des asteris nouveaux et mis à jour. Et on passe maintenant à l'équipe artistique des vaisseaux. Depuis leur retour des vacances d'hiver, la majorité des équipes basées aux Etats-Unis ont travaillé sur le véhicule favori de la communauté. L'équipe a aussi passé le c** en phase finale. Le travail sur le Constellation Taurus a bien avancé et il est toujours prévu pour Q2 2021. Et alors là, on a une info assez surprenante puisqu'on apprend aussi qu'une autre variante du Constellation a également été développée pour les vacances à venir. Alors quand ils nous disent vacances à venir, je ne sais pas vraiment de quelles vacances il s'agit. Bref, en dehors des véhicules spécifiques, du travail a été fait sur le docking ship to ship, la gravité, la technologie SDF des boucliers et l'impact de dégâts sur les vaisseaux. Et enfin, en Angleterre, les Hercule ont bien avancé puisque le C2 est passé entre les mains des équipes downstream et des progrès ont été faits pour les variantes A2 et M2. Dernière équipe artistique, celle des armes. L'équipe d'art des armes a continué de travailler sur le fusil à électron Volt Parallax, il est désormais en phase de Greybox. Perso, j'adore son style et je trouve ça vraiment cool que CIG commence à explorer des styles d'armes plus originaux. Et donc d'ailleurs à propos d'armes originales, l'arbalète Utiflex Novia est passé en phase d'art finale. Plus tôt dans le mois, ils ont commencé aussi à réfléchir sur la feature Magazine Stripping, prévue pour Q3 2021, qui va permettre aux joueurs d'enlever ou d'ajouter une par une les munitions au chargeur d'une arme. Enfin, l'équipe a ajouté un nouvel attachment de soin pour le multitool, et ils ont aussi mis à jour le système de batterie détachable pour des fonctionnalités futures. Le travail a aussi commencé pour le Cutter Tool pour qui son apparition est prévue en Q3 2021. Du côté des armes des vaisseaux, les travaux se sont poursuivis sur la bombe à effet de souffle massif Firestorm Kinetics Colossus Mob, qui est passé donc à l'art final. Et à la fin du mois, le développement d'une toute nouvelle arme a également commencé. Et on passe maintenant à l'équipe moteur. Alors, pour résumer, il y a eu beaucoup d'optimisation et d'amélioration. Des recherches supplémentaires ont porté sur les calculs de la flottabilité des objets à grande échelle, ce qui a abouti à une solution prototype, et des améliorations pour les plateformes mouvantes telles que les ascenseurs ont été faites, pour rendre leur comportement plus réaliste. Le travail sur Gen 12 continue et reste la priorité. Si vous voulez plus d'infos, je vous renvoie comme la dernière fois à la vidéo de Pulsar 42 sur les shaders. Et enfin, au niveau des nuages volumétriques, plusieurs améliorations et optimisations ont été mises en œuvre. Et on passe maintenant à l'équipe fonctionnalités personnages et armes. Alors, pour cette équipe, le nombre d'animations pour les personnages a augmenté. Des travaux se sont également poursuivis sur plusieurs fonctionnalités, dont le piratage qui prendra la forme d'un mini-jeu. D'ailleurs, les discussions récentes ont porté sur la manière de gérer la difficulté, en tenant compte de la taille de l'air de jeu, du nombre d'adversaires IA, et du contenu généré aléatoirement. L'équipe des fonctionnalités pense d'ailleurs que ce mini-jeu s'annonce pour avoir un certain nombre d'options stratégiques intéressantes, et semble très prometteur. Au niveau de l'équipe fonctionnalités gameplay, les travaux se sont poursuivis sur l'application de réputation Mobiglass mentionnée dans le dernier rapport. Cette fois, les concepteurs ont peaufiné la direction du design, tout en tenant compte de la complexité du système de réputation et de ses éventuelles extensions futures. Pendant ce temps, les ingénieurs ont commencé à implémenter la fonctionnalité elle-même, donnant à l'équipe une vision plus approfondie des fonctionnalités de l'application. L'équipe a également repris le travail sur l'application Mobiglass Asset Manager, qui donnera donc aux joueurs un aperçu de leurs objets et leur permettra de filtrer par différentes catégories. Les designs sont actuellement en cours de finalisation, en vue d'un lancement en 3.14. Après les vacances de Noël, l'équipe de fonctionnalités mission a continué de travailler sur des nouvelles versions de missions de livraison, qui tirent partie de la cargaison quantique sensible que l'on trouve dans l'événement dynamique Xenos Red, et une autre partie de l'équipe a quant à elle travaillé sur des missions de livraison chronométrées. Enfin, le côté technique de la fonction Spawn Closet, la fonctionnalité qui permet aux Zia de spawn à des endroits hors de la vue du joueur, est également entrée dans ces dernières étapes, de sorte que l'équipe a commencé à prototyper les zones qui peuvent être implémentées dans le jeu, et on rappelle que cette fonctionnalité est prévue pour la mise à jour 3.13. L'équipe des fonctionnalités des véhicules a commencé l'année avec le docking, s'efforçant de terminer cette feature pour l'Alpha 3.13, et donc cela comprend à la fois le docking des vaisseaux aux stations, et la première étape de docking de vaisseau à vaisseau, qui se concentre pour l'instant sur le Constellation RSI et son navire parasite, le Kruger Merlin. De plus, la conversion des missiles à l'IFCS, le système de contrôle de vol intelligent, continue. Et enfin, du temps a été consacré à la fonctionnalité de dénomination des véhicules, qui devrait arriver en 3.13. L'équipe d'éclairage a travaillé davantage sur horizon, améliorant l'intérieur du port spatial et travaillant sur un nouvel ensemble d'overlays pour les stations spatiales non commerciales et les raffineries. D'ailleurs, un nouveau membre d'équipe a été accueilli et intégré. L'équipe accessoires a commencé 2021 avec de nouvelles tâches, et on a clôturé quelques-unes de l'année dernière, comme le push and pull et le déplacement en coopération. Et ils ont aussi commencé à travailler sur des accessoires pour horizon. L'équipe service et aussi systemy continue de travailler sur la simulation quantum. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie à la conférence Building Dynamic Universe de Star Citizen, durant la sitcom 2019. D'ailleurs, 2021 sera l'occasion d'agrandir l'équipe, pour répondre aux besoins croissants de services et de support pour quantum, dans de nombreux aspects du jeu. On apprend aussi que l'équipe a donné un coup de main pour le nouveau système de réputation à venir, et ils continuent le travail en vue d'une conversion totale de l'économie de l'univers à quantum. L'équipe de TechAnimation a lancé 2021 via la création de nouvelles animations pour des créatures peuplant l'univers. On apprend aussi que davantage de données en de mission ont été itérées, ainsi que l'animation d'une arme. Du côté de l'interface utilisateur, on a des nouvelles qui font plaisir, puisqu'on apprend que l'équipe a commencé à programmer le système sous-jacent qui leur permettra de travailler sur les nouvelles interfaces de la Star Map, du radar, des mains d'intérieur et de la minimap. Bien qu'il faudra plusieurs mois avant qu'il ne soit visible dans le jeu, l'équipe a déjà une conception robuste qui les lie ensemble. Et si on regarde la roadmap, une partie de cette interface serait prévue pour Q2 2021. Et on finit donc avec l'équipe VFX, qui le mois dernier a lancé des tâches de pré-production pour le scan radar et le pygni véhicule. On apprend également que l'équipe travaille sur les lunes du système Pyro, ainsi que les volumes de vent physique des réacteurs, pour faire en sorte qu'ils impactent de manière plus réaliste les poussières au sol. Et enfin, on apprend qu'ils travaillent eux aussi sur la PIE Vulcan. Et voilà, on en a fini pour l'essentiel de ce rapport du mois de janvier. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que j'aurai été clair, j'entends vos retours dans les commentaires pour me donner votre avis. Si vous voulez me soutenir, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est vous abonner et partager cette vidéo. On se voit normalement très bientôt pour une nouvelle revue de vaisseau. Prenez soin de vous, c'était Cyclone, Tchou !